Je suis là pendant trois jours en Israël pour l'événement DLD, c'est un événement sur l'innovation, c'est un événement sur les startups, mais c'était aussi le prétexte pour venir en Israël et réunir des entreprises françaises basées en Israël, des entreprises israéliennes qui avaient envie de venir en France. Et depuis hier, j'ai rencontré les entreprises qui sont venues au DLD, mais cet après-midi, on a passé du temps avec des entreprises israéliennes qui ont décidé de venir en France. On a travaillé ensemble pour voir quelles étaient leurs questions, quels allaient être leurs enjeux quand ils vont s'installer pour le recrutement, pour l'aide à l'innovation par exemple. Et puis, il y a aussi toutes les startups françaises qui sont présentes en Israël, parce qu'Israël est un pays pas comme les autres pour les Français. Il y a énormément de Français qui sont installés en Israël et qui vivent ici et qui se sentent toujours Français. Et bien eux, ils ont parfois créé des entreprises et ils se retrouvent dans le French Tech Hub qui est basé ici en Israël, qui existe depuis deux ans. Parce qu'il y a deux ans, il y a Emmanuel Macron qui est venu ici et en rencontrant l'écosystème des Français, ils se sont dit que ce serait une bonne chose de créer un French Tech Hub. Et bien depuis, c'est une communauté très vivante qui partage et qui travaille à faciliter un marché, à faciliter la mise en place d'un dispositif, à travailler avec la France. Et bien tout ça, ça a été rendu possible par l'action des gens et par l'action des Français présents ici en Israël que je suis venu rencontrer. Le message du gouvernement, il est simple. On a envie qu'il y ait plus d'entreprises françaises qui fassent des affaires en Israël et on a envie qu'il y ait plus d'entreprises israéliennes qui fassent des affaires en France. Donc aujourd'hui, j'ai tout fait pour que les Français se disent comment je me développe ici et que les Israéliens se disent comment je me développe en France et avec la France. On a des investisseurs qui ont envie d'investir des deux côtés. On a des techniciens qui existent ici, des techniciens qui existent en France qui ont envie de travailler ensemble. Et bien moi, mon plus grand rêve, c'est qu'on ait une entreprise avec à la fois des Israéliens et des Français qui aillent conquérir le monde sur des marchés nouveaux. Sur ce sujet de la simplification, je pense que l'essentiel, c'est de simplifier à la fois en France et de simplifier aussi en Israël et surtout de simplifier les parcours qui passent à la fois en France et en Israël. Et donc, un des enjeux, c'est d'identifier ça. Et c'est pour ça que le French Tech Hub s'est donné comme mission d'identifier les parcours complexes et de dire à quel endroit on a besoin du gouvernement. Et donc là, on est capable d'être utile. On a des contacts très forts avec le gouvernement israélien avec qui on va être capable de simplifier ces parcours. Parce que oui, on a envie que les entreprises basées ici et les entreprises basées en France, puissent facilement faire des affaires des deux côtés.